Et on commence par les titres ! Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine à se montrer responsable. Oui, alors ça m'étonnerait qu'il arrive à changer son comportement à Poutine, parce que voilà, Marine Le Pen c'est pas Gérard Majax, mais Emmanuel Macron c'est pas Mesmer non plus. Le président candidat a également téléphoné à Gérard Majax, le magicien, pour s'excuser de l'avoir inclus dans le débat face à Marine Le Pen. Et oui, Emmanuel Macron en a profité pour lui donner son fameux tour, le truc, comment faire disparaître la gauche et la droite en même temps. Et est-ce qu'il y aura des brèves ? Regardez ici, il y a rien dans ma main. Je la ferme, abracadabra, hop, deux brèves ! Oui, quel tour formidable ! Vous n'y avez rien vu, cul du feu ! C'est la magie ça ! Pourquoi je me sens comme la femme coupée en deux ? Et on commence par une info santé. Oui, car le Doliprane est en rupture de stock dans de nombreuses pharmacies en France. Et oui, en même temps, il y a plus de 15 millions de Français qui ont suivi le débat mercredi soir et on a tous bien eu mal de tête. Politique à présent, selon un sondage commandé par l'hebdomadaire Marianne, les lecteurs réguliers du magazine ont voté en majorité au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon, en tout cas pour 30% d'entre eux. Alors toujours dans ce même sondage, les auditeurs réguliers de France Inter, attention, les auditeurs réguliers de France Inter ont voté, eux aussi en majorité à 34% pour Mélenchon. Et enfin, selon ce sondage encore, les auditeurs réguliers d'Europe 1 ont voté en grande majorité, 42% cette fois, pour Emmanuel Macron. Oh là là, c'est quoi ? Arnaud Lagardère, Vincent Bolloré ? Non, c'est les audiences d'Europe 1. Le bruit était plus fort. Oui, c'est le cas. Pourtant, ils ne sont pas tombés de l'eau. Oh la méchanceté ! L'Europe 1, on les appelle les Anne Hidalgo du PAF. Politique encore, Jean-Michel Blanquer, Jean-Pierre Chevènement et Jean-Pierre Raffarin, arrêtez, ça m'excite, signent une tribune commune pour appeler à voter Macron. Forte progression du candidat Macron auprès des personnes ayant un prénom composé comme commençant par Jean et se terminant par un autre prénom masculin. Attendez, pourquoi vous précisez tout ça ? Il n'a pas la cote chez les Jean-Marie. Ah, effectivement. Et après la polémique sur le jet emprunté par Jean Castex afin d'aller voter au premier tour, le Premier ministre rentrera dimanche des Pyrénées-Orientales dans un vol commercial. Voilà, c'est vraiment de mieux en mieux. S'il y avait un troisième tour, Jeannot, il rentrerait en blabla car. Et un quatrième en trottinette. Oui, en même temps, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et en tout cas, ce qui est le plus bête, c'est parce qu'il avait dit qu'en cas de réélection de Macron, il a démissionné. Du coup, il ne devrait peut-être même pas rentrer du tout. Une page internationale, car une statue du chanteur Freddie Mercury a été érigée en Corée du Sud. Et oui, toujours rien pour Francis Lalanne en Corée du Nord. Tandis qu'en Angleterre, une Barbie à l'effigie de la reine Elisabeth a été dévoilée pour ses 96 ans. Et bien, c'est la première Barbie où on comprend vraiment pourquoi c'est impossible de lui plier les genoux. C'est pas gentil, c'est un peu de l'agisme. C'est honteux ! J'aime bien laisser un petit silence derrière. Le silence vos commentaires de ma part. Science, l'équipe de recherche de Google, affirme avoir développé une intelligence artificielle capable d'interpréter et d'expliquer des blagues racontées par les humains. Et oui, c'est un petit pas pour la science, mais un grand pas pour la compréhension du journal de 17h17 par Clara Dupond-Monod. Ben voilà, ben voilà, on va vous l'intégrer. On va vous l'intégrer. Et les brèves. Et les brèves aux Etats-Unis, spécial Etats-Unis d'ailleurs. Au Texas, un homme a été exécuté, le Texas a exécuté son plus vieux condamné à mort, Carl Wayne Bunniton, âgé de 78 ans. La cruauté des Américains alors qu'il suffit de les placer dans un Épah d'Orpéa pour avoir le même résultat. Et la dernière ? L'animateur star de Fox News, Tucker Carlson, suggère que le bronzage des testicules augmente la testostérone. A mon avis, c'est une fuck news. Rires Merci Alex Bizorek !